Rappel, déclaration des députés et députés d'Euron Bruce. Merci. Je prends la parole pour marquer le mois de mai en tant que la mode de sensibilisation à la maladie de Lyme. J'ai très heureux de rejoindre quelques personnes pour encourager le gouvernement de déposer un plan d'action pour s'attaquer à la maladie de Lyme. Et j'aimerais prendre l'occasion de féliciter mes collègues d'Alderman Norfolk pour son projet de loi maintenant d'une députée, loi exigeant un cadre provincial et un plan d'action par rapport aux maladies zoonotiques et vectorielles de 2014. J'aimerais aussi remercier le député d'Algoma Malatourne pour sa défense de ces cométants qui ont cette maladie. Et je suis très heureuse d'être avocat, mais on ne peut pas y arrêter. J'ai quelques personnes dans ma circonscription qui sont touchées par cette maladie et ses effets. Il y a quelques semaines, j'ai assisté l'association des trappeurs, des pêcheurs et des chasseurs de cette région. Il y a un homme qui a cette maladie. On ne peut pas ralentir. On a besoin d'un plan d'action. Bien que je reconnaisse que le gouvernement appuie d'aller de l'avant avec une stratégie pour cette maladie, j'aimerais avoir des télés pour qu'on puisse s'attaquer aux problèmes de cette maladie qui entraîne autant d'effets néfastes pour les gens. J'aimerais vous dire aussi que j'ai demandé au gouvernement de mettre à côté les encourages politiques et de mettre en oeuvre une stratégie pour la province de l'Ontario parce que c'est pour des gens comme Doris et Lynn et Julie et Marie et Jo. Je demande de l'action de la part du gouvernement député Tachoa. Merci. Aujourd'hui, à Queen's Park, on a eu la cérémonie correctionnelle de commémoration. C'était une cérémonie pour rendre hommage aux agents correctionnels qui sont décédés en milieu de travail. C'est une occasion de rendre hommage à ceux qui sont morts pour maintenir la paix et pour maintenir la sécurité des détenus. Il serait très important de rendre hommage pendant toujours. Il est important de reconnaître le travail de ces agents qui nous servent maintenant. Bien que nous respections ceux qui ont servi, il faut examiner l'état de notre système pour respecter ces agents. Chaque journée, ces agents affrontent du surpeuplement et un manque de personnel et des problèmes très dangereux de santé et de sécurité. Des problèmes comme un manque d'équipement de sécurité, des problèmes de santé mentale qui entraînent des conditions de travail non sécuritaires. Il y a plus de possibilités qu'il y ait des problèmes. Ces agents font autant pour nous protéger. Je demande au gouvernement, est-ce que la province fait autant que possible pour que ces agents soient en toute sécurité? J'étais pour parler en matière des services correctionnels et j'étais avec les agents et et j'espère qu'on ne verra pas d'autres normes ajoutées à la liste de ceux qui sont décédés. En tant que porte-parole, je vais essayer d'améliorer la sécurité de ces agents parce que je sais qu'ils nous protègent chaque jour. Merci, député du Kitchener Centre. Merci. Les déclarations des députés sont l'occasion de parler de nos circonscriptions à nos propres commettants et aux gens de l'Ontario. Et la mise à jour que j'aimerais vous donner de ma circonscription de Kitchener Centre est reliée à la circonscription de Willowdale, représentée par notre ministre des Affaires aborigènes. C'est là où j'ai grandi et où habitent mes parents. Ce dimanche, c'est le jour des mères et nous allons remercier nos mères de leur dévouement. Ils nous ont enseigné autant. Ma mère, Agnetha Vernil, était née en Italie lors de la Grande Dépression. Elle a survécu, la guerre, et puis comme des milliers d'autres, elle est déménagée au Canada pour avoir une meilleure vie pour sa famille. Les parents sont nos premières enseignées. Elle m'a enseigné et mes deux autres soeurs la valeur du travail, de planter des tomates, de faire de la pâte aux tomates de jamais affronter une injustice. Elle ne pourrait pas nous enseigner l'anglais parce qu'elle ne le parlait pas. Elle ne pouvait pas nous aider avec notre travail, mais quand même, elle a insisté qu'on faisait nos devoirs et elle a insisté qu'on faisait nos travails. les mères de cette province et de toute la province, peu importe nos origines, sont nos origines. Et des gens qui nous appuient à ma mère et aux autres, je vous dis joyeux jour du maire. député Devin Calden, merci. Je vais me rejoindre en félicitant Honor Ross. Connor était le premier gagnant de la première lundi de musique en recherche d'une hymne. Sa chanson a été présentée dans les écoles à l'échelle de la province. Cette journée, c'est le premier événement pour sensibiliser les gens au sujet de l'éducation musicale. Sa chanson a été choisie de plus que 200 chansons, y compris des chansons des professionnels. D'autres Canadiens qui ont écrit des chansons pour cette journée comprennent Chris Hadfield, Serena Ryder et Ed Robertson, des Bare Naked Ladies. Connor fait partie maintenant de ce groupe. Il y a d'excellents messages de la manière dont la musique s'agit d'un outil pour transformer ou pour sauver des vies des gens avec des problèmes de santé mentale. Il était content que sa chanson ait été choisie, mais il était déçu que son propre école ne pouvait pas participer parce que l'école est fermée à cause de la grève. Il a dit que c'est dommage que personne pouvait aller à l'école, mais c'est pour des écoles primaires, alors c'est bon qu'il n'était pas en grève. J'aimerais le féliciter de sa chanson et j'espère qu'il aura du succès dans l'avenir. Député de Wellen, merci. Ça me fait plaisir de prendre la parole en tant que porte-parole en matière de travail pour parler aux ouvriers qui n'ont aucun choix que de prendre de l'action à cause de ce gouvernement, surtout dans le domaine de l'éducation et des soins de santé. Des infirmières et des enseignants m'ont envoyé beaucoup de courriels. Lundi, presque un million d'enseignants seront touchés par les grèves la semaine prochaine à cause des compressions de la part de ce gouvernement. La ministre de l'Éducation a dit aujourd'hui qu'elle et des conseils scolaires n'étaient pas au courant de la situation avec la grève, mais ils ont reçu les détails il y a trois jours. Les commettants sont fâchés de la politique de ce gouvernement pour réduire la capacité des enseignants d'utiliser leurs compétences et d'enlever des plafonds pour des classes. Le gouvernement ne s'intéresse pas à ces problèmes. Dans ma circonscription de Wellen, les travailleurs de soins de santé, des infirmières, des membres de ce FPO ont été en grève pendant un mois. Le casque qui s'occupe des partenaires à but lucratif n'a rien dit et le gouvernement non plus. Ils ne veulent pas qu'il y ait de la transparence pour ces agences à but lucratif pour lesquelles ces infirmières travaillent. Je l'ai soulevé trois fois déjà. Aujourd'hui, j'aimerais mettre l'accent sur les difficultés de ces travailleurs qui n'ont aucun choix que d'aller en grève à cause des échecs sur le gouvernement. Député Dalton, merci. Je suis heureuse de prendre la parole et de reconnaître deux organismes qui font un excellent travail à Dalton. Le Centre de voisinage d'Hulk Park et le Réseau des jeunes en action sont deux organismes qui ont fait beaucoup de contributions pour beaucoup de personnes. Ils fournissent des services d'appui communautaire et ils veulent améliorer l'éducation et l'implication des jeunes dans les collectivités. Ils ont reçu des octrois du fonds de Trillium et je les ai visités pour voir l'influence positive. Dès le début, c'était clair que ces octrois étaient très efficaces et ont permis à Hulk Park de faire des renouvellements et aussi à donner aux jeunes un réseau d'action et des ressources dont ils ont besoin pour élargir leur personnel et d'élaborer d'autres programmes. Lors de ma visite, j'ai pu visiter l'établissement d'Hulk Park, de parler aux fonctionnaires et des membres des équipes et même de participer au projet d'art. C'était excellent de voir les souris et je savais à quel point c'était important pour eux de savoir qu'il y a des gens qui s'occupent de… Lorsqu'on aide nos jeunes, nous sommes tous des gagnants. Je ne peux pas penser de deux groupes qui méritent plus ce financement. Je suis fier que le fonds de Trillium continue d'appuyer ces organismes communautaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup, député de Thornhill. Merci. Mardi, j'ai vu un événement d'appréciation clientèle à Concord où j'habite à Thornhill. Nous avons une excellente épicerie qui a les meilleurs fruits et légumes du Grand Toronto. Je ne vais pas parler à mes collègues qui ont des circonscriptions agricoles, mais les gens m'ont dit, les gens qui viennent du centre-ville, et lorsque je leur dis où j'habite, ils me disent « Ah, vous habitez très proche du centre d'aliments de Concord », alors il y a beaucoup de clients. On était là pour marquer leur établissement nouvellement renouvelé. J'encourage tous les députés de visiter cette épicerie. Jo Graco était là, Terry Cookshank, Adriana Vertiglio, et la fille de Jo, Danielle, qui était là avec ses collations holistiques et utilise du sirop d'érable. Savannah Bianca, Bianca c'est la fille, elle était là d'une boulangerie. Alyssa Ritter donnait du chocolat. Son nom de famille ce n'est pas Ritter. Ralph Eisenberg donnait le gâteau des gâteaux Roca, et Camille Marteau qui a fait le design de l'installation était là. Les clients sont très contents, mais malheureusement, il y a un plan pour établir une autre épicerie dans les régions, donc nous avons des préoccupations par rapport à cette entreprise. Député de Burlington. Merci. Le 2 mai, Burlington a marqué la journée d'amitié entre les Pays-Bas et le Canada. Nous avons comme une collectivité néerlandaise, en 2010, l'ancien député de Kitchener-Waterloo, qui est d'origine néerlandaise, a déposé un projet de loi de mesdames députés en proclamant le mois de mai en tant que mois de patrimoine néerlandais. Nous avons souhaité la bienvenue à Elizabeth Whitmer le samedi dernier. C'était un événement tout à fait excellent parce que nous avons marqué le 70e anniversaire de la libération du Pays-Bas par des soldats canadiens. Mon père faisait partie de ce régiment. Ce qui a été très spécial aussi quand on a marqué le 10e anniversaire du jumelage de la ville de Burlington avec Appledorn. J'étais très content d'assister cette cérémonie. Charles Minkin qui est président du sous-comité et il a organisé l'événement. À l'hôtel de ville, nous avons eu des performances d'un groupe qui venait du Pays-Bas, le groupe d'une école primaire. Finalement, on a été très touché par les histoires partagées par les élèves de l'école secrétaire de L.P. Pearson. Les étudiants ont fait des recherches sur un soldat inconnu. Les élèves partagent cette histoire qui est puis partagée dans une collection permanente. C'était une excellente célébration et j'aimerais remercier tous ceux qui ont organisé cette journée. Je vous dis merci. Merci. Aujourd'hui, je prends la parole en tant que député du gouvernement de la région de Waterloo pour parler d'une entreprise informatique de la région. BlackBerry, c'est un excellent exemple d'une histoire de succès de la province. C'est une entreprise innovatrice qui engage plus de 4 500 travailleurs à l'échelle de la province. Beaucoup de ces travailleurs habitent dans la région de Waterloo et chez moi à Cambridge. BlackBerry est renommé à l'échelle du monde et ça doit être renommé. En tant que leader de ce secteur, leurs logiciels sont excellents. BlackBerry est chef de file du secteur informatique et le boom qui s'est produit dans la région de Waterloo qui est au bénéfice de l'économie de cette région et au bénéfice de l'économie ontérienne. C'est l'une des raisons pourquoi le gouvernement de l'Ontario a été parmi les plus grands acheteurs des produits de BlackBerry du monde. Je suis très fier de ce fait. Depuis la création de ces appareils, je n'ai jamais utilisé qu'une BlackBerry, je n'ai jamais utilisé un autre appareil. Je peux vous dire avec confiance que j'en ai trois. J'encourage les députés de la région de Waterloo d'éviter les messages négatifs qui déniquent cette entreprise. Et j'aimerais qu'ils parlent avec fierté de BlackBerry qui continue de contribuer à nos collectivités. Merci. Applaudissements